Salut à tous, c'est Ordimateur. On se retrouve pour une série de vidéos sur les paradoxes qui ont ébranlé les mathématiciens pendant des siècles. Comprendre ces paradoxes pourra changer votre vision des mathématiques. On commence cette série de vidéos par le paradoxe de Russell, Bertrand Russell qui, dans sa rigueur intellectuelle, a détruit l'œuvre de la vie d'un homme. Alors Frégueux, il avait un objectif, un objectif philosophique. C'est-à-dire qu'il appartenait au courant du logicisme, il essayait de fonder les mathématiques sur la logique. Et donc pour ça, il a développé une logique en deux dimensions dans son bouquin Begriffsschrift. Les allemands sont toujours aussi blagueurs avec les consonnes. Et dans ce livre, il développe une logique où il écrit des formules de ce type-là. Par exemple, ça c'est un jugement sur une proposition A. La négation d'une proposition, ça s'écrit comme ça. Donc aujourd'hui, on l'écrirait plutôt comme ça. Il faut savoir que c'est de Frégueux que vient cette notation du petit taquet. Ça vient de cette notation-là. On peut aussi faire des implications en l'écrivant comme ça. Donc ça, ça voudrait dire A implique B. Et on peut aussi faire de la quantification universelle en faisant une petite bosse comme ça. F de x. Ça, ça veut dire que le prédicat f est valable pour tout x. Et on peut aussi faire de la quantification existentielle. Ça veut dire qu'il existe un x tel que f de x est vrai. Alors là, je vous parle de prédicat depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est qu'un prédicat ? Eh bien, un prédicat, c'est simplement une phrase. Par exemple, ça pourrait être Paris est la capitale de la France. Ça, ça voudrait dire qu'on a un prédicat être la capitale de la France. Et on l'appliquerait à Paris. Donc je vais l'écrire. Donc j'ai noté P de x, c'est un prédicat qui est vrai si x est la capitale de la France. Et qui est faux si x n'est pas la capitale de la France. Donc par exemple, P de Paris est vrai et P de Londres est faux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire formellement ? Ça veut dire qu'un prédicat, c'est une fonction d'un univers vers les booléens. C'est-à-dire que c'est une fonction qui renvoie vrai ou faux. Super. Et c'est maintenant que Russell va entrer en jeu. Parce que Frigge, il a dit quelque chose dans son livre. Il a dit que les fonctions pouvaient être des variables de prédicat. Ça veut dire qu'à la place de x, on peut mettre une fonction. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Je vais vous expliquer tout de suite. Pour vous donner un petit exemple, on va essayer de définir une fonction paire. Une fonction paire, c'est une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut aussi dire que f de x égale à f de moins x. Ok. Donc ça veut dire qu'on peut définir un prédicat sur les fonctions. Donc là, j'ai défini mon prédicat paire. Ça prend une fonction f. Et c'est vrai si pour toute x, f de x égale à f de moins x. Donc si f est paire. Et c'est faux sinon. Donc là, on voit comment un prédicat peut prendre une fonction comme une variable. Et on voit pourquoi c'est souhaitable. On aimerait pouvoir faire ce prédicat-là. Mais c'est maintenant que le génie de Russell entre en jeu. Parce que Russell, il va se dire, mais un prédicat, on a vu que c'était une fonction. C'est une fonction qui renvoie un booléen. Donc je peux appliquer un prédicat à un autre prédicat. Il va donc définir le prédicat suivant, qu'il appelle W. W de x, ça vaut non x de x. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que W va prendre un autre prédicat x. Et ça va valoir la négation de x appliquée à lui-même. Alors on va donner un petit exemple avec notamment le prédicat paire qu'on a vu tout à l'heure. Que vaut W de paire ? Et bien pour ça, il va falloir qu'on applique paire à lui-même. On a le droit de le faire puisque paire est une fonction, vu que c'est un prédicat. Et donc on peut se demander si la fonction ou le prédicat paire est une fonction paire. C'est assez méta. Et donc, si je remplace paire dans cette fonction-là, ça veut dire que par définition, il faudrait que paire de f soit égale à paire de moins f. J'ai substitué f dans la définition de paire. Et bien maintenant, si on regarde sur un graphe, si j'ai une fonction qui est paire, qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et bien son négatif est aussi symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est bien vrai. Ça veut donc dire que paire de paire est vrai, et ça veut dire que W de paire est faux, puisque c'est la négation de paire de paire. Donc on sait que W de paire est faux. Super. Et c'est maintenant que Russell va tout casser, parce qu'il va appliquer W à W lui-même. Et que vaut W de W ? Et bien si on suppose que W de W est vrai, alors ça veut dire que sa définition est vraie. Donc en remplaçant les x par W, on obtient non W de W. On a donc une contradiction. Si maintenant W de W est faux, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que ça c'est faux, donc on a W de W. Encore une fois, contradiction. Dans tous les cas, on a une contradiction, ça veut dire qu'on a une formule qui est contradictoire. Tout le système logique de Frégueux s'effondre. Russell envoie une lettre à Frégueux pour lui expliquer son paradoxe. Frégueux est atterré par la nouvelle, et il court chez son éditeur pour annuler son livre. Son éditeur le convainc de ne pas annuler la publication de son livre, mais Frégueux, dans un élan d'honnêteté intellectuelle, ajoutera une annexe où il expliquera le paradoxe de Russell. Il dira par la suite « Il ne peut guère arriver quelque chose de plus malheureux à un écrivain scientifique que d'avoir l'un des fondements de son édifice ébranlé une fois l'ouvrage terminé. » C'est dans cette position que j'ai été placé par une lettre de M. Bertrand Russell, juste au moment où l'impression de ce volume touchait à sa fin. Je voulais vous parler du pendant mathématique, du paradoxe de Russell, parce que là, le paradoxe que je vous ai montré, habituellement, on ne le présente pas comme ça, le paradoxe de Russell. Habituellement, c'est un paradoxe qui parle d'ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que les ensembles ? Les ensembles, c'est une théorie qui a été inventée par Cantor. Et donc, dans la théorie des ensembles, tout est ensemble, et il faut voir un ensemble comme un sac. C'est-à-dire que c'est un sac dans lequel on met d'autres ensembles, ou d'autres choses. Par exemple, si je considère l'ensemble des nombres 1, 2, 3, eh bien, on peut le voir comme un sac qui contient 1, 2 et 3. Mais je pourrais aussi faire le sac qui contient un sac qui contient 1, et un autre sac qui contient 2 et 3. Et dans ce cas-là, on le noterait comme ça. Super ! Eh bien, Russell, il va encore une fois essayer de détruire la théorie de Cantor. Et comment il va faire ça ? Il va construire un ensemble particulier. Alors, il faut savoir que dans la théorie des ensembles, on a le droit de faire des ensembles en compréhension. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire un filtre sur tous les éléments d'un autre ensemble. Alors, je vous donne un exemple. Alors là, je vous ai fait un petit exemple. J'ai défini l'ensemble des nombres paires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ensemble des nombres paires ? Eh bien, c'est tous les cas, tels que si on les divise par 2, ça reste un antinaturel. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On a fait cet ensemble en compréhension. On a balayé tous les cas possibles. Et si jamais ils vérifiaient cette condition à droite, si jamais la moitié de cas appartenait aux antinaturels, alors on le gardait dans notre ensemble. Sinon, on ne le mettait pas dans notre ensemble. Donc ça, c'est la théorie naïve des ensembles. On pouvait faire des compréhensions un peu sauvages comme ça. Et Russell, encore une fois, il va construire un monstre. Le monstre que Russell construit, je l'appelle R en hommage à Russell, c'est l'ensemble de tous les ensembles x qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça ? Alors, on va prendre un petit exemple. Est-ce que l'ensemble vide, qui ne contient rien, se contient lui-même ? Évidemment que non, puisqu'il ne contient rien. Ok. Alors, est-ce que le singleton qui ne contient que 1 appartient à lui-même ? Donc là, si on fait les petits sacs, ça veut dire qu'on a un petit sac 1. Est-ce qu'on retrouve un sac qui contient 1 là-dedans ? Eh bien non. Pour ça, il faudrait qu'on ait un sac qui contient un sac qui contient 1. Ok. Donc, ça veut dire qu'il ne s'appartient pas à lui-même. On peut aller encore plus loin. Par exemple, si je mets 1, 2, c'est la même chose, il ne s'appartient pas à lui-même. En fait, on voit que la plupart des ensembles ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Donc, on va mettre tous ces ensembles-là qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes dans un ensemble qu'on appelle R. Super. Et maintenant, Russell, encore une fois, il casse tout. Est-ce que R s'appartient à lui-même ? Alors, supposons que R appartient à lui-même. Dans ce cas-là, il vérifie la condition du filtre. Donc, R n'appartient pas à R. Une grosse contradiction. Maintenant, si R n'appartient pas à R, alors, il vérifie le filtre, et donc, il doit appartenir à cet ensemble. Donc, R appartient à R. Encore une fois, contradiction. Dans tous les cas, on a une contradiction. On a construit un ensemble contradictoire qui détruit toute la théorie des ensembles. Alors, comment est-ce qu'on résout ce paradoxe ? Eh bien, il y a deux façons de faire. La première façon de faire, elle a été suggérée par Frege et elle a été reprise par Russell dans son Principia Mathematica, c'est d'accorder un type à chacun des ensembles. Par exemple, on pourra dire que X est de type naturel. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on fait quand on programme. On dit que telle variable est un entier naturel, par exemple. Mais dans la théorie mathématique classique, on utilise plutôt la théorie des ensembles qu'on appelle ZFC. Z, c'est pour Zermelo, le nom d'un mathématicien. F, pour Frankel, un autre mathématicien. Tous les deux ont conçu ces axiomes de la théorie des ensembles. Et c'est pour l'axiome du choix. Dans la théorie des ensembles ZFC, on n'a pas le droit de faire de compréhension sauvage comme on l'a fait tout à l'heure. On est obligé de prendre des éléments d'un ensemble et de faire un sous-ensemble de ce gros ensemble. Je vous donne un exemple. On pourrait construire l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent au réel, tels qu'ils n'appartiennent pas eux-mêmes. Ça, ce ne serait pas contradictoire. Et vous voyez qu'on est obligé de prendre des éléments qui appartiennent à un ensemble déjà existant. On ne peut pas prendre tout l'univers de tous les ensembles existants. Ça permet d'éviter le genre de problème que Russell a exhibé. Et ça permet d'avoir une axiomatique qui, pour l'instant, a résisté aux incohérences. Néanmoins, on n'est toujours pas sûr que, et on ne le sera jamais, qu'il n'y a aucune inconsistance dans la théorie ZEDFC actuellement. Les mathématiques pourraient s'effondrer encore une fois. Russell laisse les mathématiques en grande crise au début du XXe siècle. Comment fonder les mathématiques sur des bases solides ? Russell essaiera de s'y atteler avec ses Principia Mathematica. Et Hilbert en fera un problème du centenaire. On verra dans la prochaine vidéo un deuxième problème avec les fondements des mathématiques au début du XXe siècle. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada